Musique Oh c'est cool ça Et du coup c'est toi le vice-prés c'est ça ? De quoi frère ? Bah du club non c'est pas toi ? Oh je suis au courant de rien frère Ah ouais Moi tu sais je suis parti une petite semaine là donc euh Ah ouais 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 Je pense que j'ai raté quelques événements Ouais t'as raté des petits trucs tranquilles Je vais laisser Turtle t'expliquer alors Ouais y'a pas de problème Je suis vice-président frère ? Des Etats-Unis ou un truc comme ça ? Ouais un truc du style je crois Ouais 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 j'espère Ouais tu verras déjà tranquille Déjà tu vois je me suis installé derrière pour me préparer Ah bah ouais tu vois Je crois que j'ai mal compris les choses alors Ouais non non y'a pas de problème t'sais Respect ! A la flotte frère Ouais les affaires tournent bien On vient de recruter des nouvelles personnes Y'a un qui arrive à 22h30 ce soir Oh c'est cool ça Ouais 22h30 ce soir on en a recruté un autre hier ou avant-hier Un truc comme ça Y'en a un autre qu'on a recruté avant-hier Qui était là hier mais qu'on va virer bientôt Ah ouais ! Une tanche ! Ouais une tanche, une vraie tanche Ah ouais ! Eh ça fait un bail hein ! T'en es bien tiré ça va ? Ouais t'as pas trop moi j'suis un guerrier Attends bah attends j'ai peut-être J'ai pas encore vu la lumière mec Elle est très tôt Bon ça c'est cool Y'a des gars Non t'es à moi là ? T'étais parti où ? T'es à mien ? Non j'étais à Liberty City frère J'prends des cours t'sais Ah ouais ! Hum hum ! Mais d'ailleurs euh ouais y'a du nouveau là-dessus aussi hein Bah ça se passe bien mais il va falloir pour euh... Enfin le doyen il nous a calé qu'on faisait un deal un peu chelou avec mon prof là Parce qu'en fait il devait des faveurs à mon daron euh... Pendant qu'il lui a acheté de la drogue à l'époque et tout ça Et du coup le doyen il nous a un peu calé Et du coup il faut que je trouve un moyen de financer mes études euh... Plus légales tu vois Et du coup je me suis engagé dans la réserve frère T'es réservé déjà ? Je suis genre réserviste ouais Donc du coup euh... Dans pas longtemps je vais devoir aller passer ma formation initiale Ça va durer deux semaines Donc pendant deux semaines euh... Je serai pâle Et après euh... Ce sera euh... Un week-end par mois donc c'est tranquille hein mais... Puis je suis à un statut où il y a peu de risque que je sois mobilisé vraiment sur du combat tu vois Parce que euh... Surtout que là on est plus engagé euh... Genre en Irak on est parti et tout ça donc euh... Euh... Normalement t'auras pas de soutien Il y a peu de chance que je connaisse l'action quoi mais... T'as vu les bécanes un peu euh... On en a tapé là ? De quoi les bécanes au fond là ? Euh... Alors je trouve ouais Tu vas kiffer ta rase T'as genre celle de droite... C'est la mienne tu vois... Celle de gauche... Ah ouais ? C'est ouais... Celle de gauche et à terre-terre... Je crois... Oh vous êtes sur deux roues maintenant les frères ? Ouais bon oui... Ah ouais... Ah ouais... Oh stylé t'sais... C'est ouf hein... La tienne elle fait un peu trop... Un peu trop... Tron... Tu vois ce que je veux dire ? J'en étais sûr... C'est ce qu'on disait hier... On l'a dit la même chose... On l'a dit la même chose... Ah ouais c'est Tron... C'est jamais mis à la petite endorée de l'autre côté... Du coup t'aurais du la mettre en néon ou j'sais pas t'sais mais... Mais moi en ce moment c'est vrai que vu qu'on a fait une acquisition nouvelle des deux roues... C'est vrai qu'on est beaucoup dessus ouais... Oh non mais c'est stylé... Toi tu kifferais rouler en deux roues ? Ouais... J'te parle pas forcément d'American ouais... C'est ce que j'allais dire pas... Ouais mais... C'est que moi je bad un peu sur une deux roues frère... Tu bad un peu sur une deux roues ? Ouais ouais bah genre... A l'époque je conduisais un Faggio ça va ça roule pas vite t'sais mais... Oh attends t'as pas le permis c'est ça ? Bah j'ai le permis de que dalle t'sais je conduis des caisses j'ai pas le permis non plus... Forcément que tu bad un peu de rouler sur un deux roues t'sais... Ouais ouais mais moi ce que j'vois c'est... Déjà quand t'as pas le permis 4 roues et que tu veux passer sur un deux roues normal que tu te sentes pas à l'aise t'sais... Frère quand j'ai vu Rio voler la dernière fois à travers le pare-brise de la blade je me suis dit... Bah au moins là tu voleras pas à travers un pare-brise... Ouais mais imagine il aurait été en deux roues et ça serait peut-être pas aussi bien sorti j'sais pas t'sais... Ouais mais là c'est pas ce qu'on a fait grave les cons ce jour là t'sais... On a roulé vite... Bah on a roulé vite quoi... Bah en vrai dans nos vies frère on roule tout le temps vite non ? J'suis d'accord... Ouais... Mais dans les motos justement on roule moins vite... Moi j'me sens plus serein dans une caisse j't'avoue... Tu sais qu'en ce moment quand on se balade on roule entre 80 et 100 km heure... Oh bah j'peux vous suivre avec l'Empereur comme ça t'sais... J'avoue... Ah mais moi j't'avoue les deux roues c'est vraiment pas ma cam... J'suis des... C'est l'orientation du groupe ? Ah bon ? Non j'te demande... J'te demande... J'suis pas Rico c'est l'orientation du groupe ? Bah j'sais pas non pas forcément... Encore ? C'est juste plus c'est un kiff tu vois... Oh ouais non j'comprends hein... Après... Bah si tu veux pas rouler en deux roues y'a pas de soucis... Bah ouais tu peux rouler en quatre roues hein... J'kiffe les voir et euh... J'suis sûr que vous avez la classe dessus... C'est juste moi... Si j'montais dessus et que tu me demandais de monter à 50-60... Je baderais tu vois... Et ouais j'vois l'genre... Ah après un CK peut-être t'essayeras tu vois... Ouais ouais... C'était quoi ta voiture que t'as achetée y'a pas longtemps ? Ouais la Chino ! Voilà... Elle est très bien la Chino non ? Ouais ouais elle est trop cool... Voilà le manger ! Enfin ! C'est merveilleux ! Enfin je me demandais ce que tu foutais... Ah y'avait un peu de bouchon sur la route... A Los Santos là ? Ouais 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 tout à fait ouais... Frère on vient pas conduire à Liberty City hein... Par rapport à Liberty City... Le trafic à Los Santos c'est aussi fluide que quand j'ai la chiasse... Ah ouais... Eh bah alors j'ai pas eu de chance hein... Ah ouais ouais ça arrive hein... C'est où de cela ? Ouais c'est où... Ah putain mais vous avez tous des blousons en jean et tout là ? Nan moi j'ai plus la classe t'es... Ouais ouais toi t'es un peu le baron j'ai l'impression... Ah ça fait des wads... Ah ok... T'es un mec en quoi ouais... Ouais t'aimes pas les blousons en jean ? T'es bonne ? Oh j'sais pas... T'es pas serré dedans ? Nan franchement c'est pas là... Ah moi j'me sens serré dedans... Bah j'ai l'impression que ça devient rigide surtout quand c'est mouillé ça ultra rigide... Ouais un peu ouais je suis d'accord avec ça... Ouais tu vois... Ouais ouais quand c'est humide c'est un peu chiant... Après moi j'suis trempé tu vois... Mais chacun ses trucs... Après j'vais pas te mentir quand t'as le casque sur la tête et que tu tombes en mode... T'as vraiment bien de te réceptionner et de pas te brûler quoi... Bah ouais... Bah c'est pour ça que moi j'suis pas très fan des deux roues non plus tu vois... Ouais bah ouais logique... Si j'me rétame sur mon empereur au pire j'me bouffe le volant quoi... J'peux être au chaud à l'intérieur avec un p'tit coca et euh... Ah frère il faudrait que j'prenne des coca 0 pour rendre hommage à Bir... De quoi ? Il fait quoi aussi ? Euh... j'sais pas attends je vais voir... D'ailleurs t'avais vu que j'avais foutu le... La figurine de Bir là que Sekou m'avait fait ? Je l'avais foutu là-bas ? Ah oui tu l'as mis vers où ? Regarde... Genre là... Juste à côté du truc de kérosène ou j'sais pas quoi rouge là... T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Comme... Comme ça Bir il est un peu dans le garage quand même tu vois... Ouais en plus tu l'as mis à un endroit où y'a trop de passage du coup on risque pas de la faire tomber... C'est ça... Et tu vois quand on bosse... Bah soit on regarde les nanas qui montent leur nid-bas... Soit on peut voir Bir tu vois... C'est genre d'un côté euh... Voilà... C'est bizarre... Ouais bah j'peux la chose... Mais non ! C'est soit le côté vraiment physique soit le côté un peu émotionnel tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais ouais... T'as faim et ta sauf ou quoi ? Ouais... Tranquille hein... Ouais ça fait un bail hein... Ouais de ouf... T'as faim et soif ou quoi ? Ouais là j'adore mais j'ai soif... Parce que... En plus je veux... Je veux en avoir 24 minutes là... Vas-y à tout de suite Jack... Et moi aussi j'ai faim et soif... Yoooow... Vas-y prends la ration gros ok ? J'ai raté un épisode là... Ouais j'ai raté un gars... Comment ça ? Oh déjà ? Ah non ? Ouais mais c'est... C'est un gars qu'on connait depuis quelques temps déjà... Ok ok ouais... Donc c'est euh... C'est genre le... Comment ça s'appelle là ? Le petit lardin du gros... Prospect... Prospect ouais... C'est ça... Ah que c'est pour Delir alors le Delir de quand même ? Ouais ouais... Ouais c'est pour Delir... Yo Wolf ! Putain ça bloque sa mère ! Bah ouais ça fait un bail ! Moi je débarque... On me dit euh... Regarde il est deux roues... Tu veux pas rouler en deux roues ? Je suis pas au courant là... Ouais... C'est vraiment dingue... Là aussi il arrive... C'est peut-être un conflit là... Ah bon... Non... Ah ouais ça fait un bail... A l'époque on était encore à Innocence quand t'es parti euh... Ouais c'est ça... Et là même moi je suis revenu... Boum après on a... Le Delir il s'est mis en place apparemment aussi... Bah ouais... Tu vois c'est pourquoi pas... Mais là maintenant on va pas la faire... Yo ! Mais attends d'ailleurs t'es mis le bacon comme ça toi ? Non non moi frère je... Je supporte pas les bacon... Ah ouais t'aimes pas ? Ah non non j'ai trop peur... Ouais... Un long ? Un low rider ? Moi j'ai euh... Un chino... Donc c'est bon c'est hacké vous êtes euh... Un club de bikers ? Ouais... Enfin non pas que... Pas que bikers... Euh... Motos et low rider ? Ouais vous êtes un peu comme les dogs là... Devez spoochir ? Euh... Pas du tout... Ouais ouais... Pffou alors... Ouais vous avez des motos ? Ouais on a des... Vous avez des prospects ? Ouais... Je sais pas où tu veux en venir... C'est même fonctionnellement si tu veux au niveau de la hiérarchie mais c'est bon... Voilà... Parce que sinon avant on était comme les dogs si tu peux avancer les gens tu vois... Je sais pas à quel moment on a enculé les darons des gens... Ouais... Vas-y vas-y mais toi aussi d'accord... On a jamais fonctionné comme les blobs ? Ouais... Ouais... Yo... Euh... Pour un renseignement pour... Faites la peinture ? Euh... Oui... Ouais du coup euh... Ce que je disais tout à l'heure c'est que euh... A partir du 16... Euh... Je pars en... Formation... Du coup... Ouais... Ouais je me souviens ouais... Pendant... Deux semaines... Je sais pas si j'ai une perme au milieu ou pas... Tu sais hein... Mais de quoi ? Une perme... Permission... Je vais devoir me couper les dreads... Ça ça me... C'est le vénère... Ah bah ouais... Et ils sont stricts les mecs hein... Ouah... Vieux... Ouais je le souviens... Ça j'ai pris des après ça va être chaud... Ah hein... Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha... C'est des cheveux ou est-ce qu'on te fasse des locs ? Non des tresses... Bon des tresses... Ouais j'avoue des tresses... En tout cas depuis... D'ici à ce que je parte j'aimerais bien qu'on réalise 2-3 trucs euh... Histoire que je parte la conscience tranquille si vous voyez ce que je veux dire... Ouais y'a quoi Rayleigh par exemple ? Ouais récupérer le corps de bire et l'enterrer... Ouais bah... Pour le coup je sais même pas ce qu'ils en ont foutu de son... Ouais et bah... S'ils ont rien à nous donner les attaquer en justice parce qu'on est censé pouvoir récupérer la dépouille d'un défunt... Attends j'appelle le baveur... Surtout est-ce qu'il y a une enquête qui est ouverte pour homicide ou quoi que ce soit non ? Il pense qu'il est mort dans un accident ou un truc comme ça je sais plus... Ouais on récupère, on l'enterre, on fait une cérémonie histoire de... Histoire de payer hommage et... Et qu'on puisse avancer quoi mais qu'on lui rende hommage quoi... Ouais... Déjà y'a ça... Ensuite y'a l'histoire de l'autre balle tringle là... Qu'on a toujours pas réglé... Alton... Ouais ouais... Je pense qu'il fermera sa gueule hein... De toute façon sinon il est mort... Ouais mais il fermera sa gueule, il sait pas fermer sa gueule... Et il est venu nous causer, il nous a raconté tout sur ses... Sur ses nouveaux bottes... Genre est-ce que tu lui fais confiance à un gars comme ça ? Non je suis d'accord mais... Bah ouais mais sauf qu'il traîne avec les... Avec les blancs ouais... Les conquistadans ouais... Quoi ? Ce qu'on fait c'est qu'on... On appelle Alton... On lui dit de venir au quartier... L'ancien... Ouais sauf que frère si tu dis ça... Le mec il va se barrer en disant à ses potes... Ouais y'a machin et machin et machin... Qui m'appellent à l'orticar... Et... S'il disparaît bah les mecs ils sauront direct tout chercher... Bah ils cherchent sur un côté de l'hôpital... Sauf qu'il y'a quoi... Ouais sauf que non parce qu'il leur aura peut-être dit... Il leur aura peut-être dit les noms... J'crois qu'il a entendu parler de l'Urban et tout ça quoi... C'est quoi que je dis t'as pas fait un grand message ? Non non c'est pas un truc... Mais un message ça marche sur quelqu'un qui est intelligent... Lui il a pas l'air intelligent... Il balance juste des infos comme ça au pif... Il nous a raconté des trucs... C'est des ouvres du garage là ? Ouais ouais bah... Là au moins on peut voir si y'a des gens qui arrivent tu vois... Ouais frère... Il a des oreilles partout tu vois... Ce gars là faut le gérer... Et... Faut le gérer de sorte à ce qu'on sache pas que c'est nous qui l'avons géré... Alors on passe par quelqu'un d'autre... Soit on passe par quelqu'un d'autre... Soit on lui tombe dessus à l'improviste sans qu'il ait dit à ses potes... Ouais j'ai rendez-vous avec machin et machin tu vois... Et si on passait par Ospect ? Oui pareil PPS... Ouais non l'os PPS non... Si on les implique c'est... On est obligé de leur expliquer pourquoi on veut le liquider... Et on veut leur montrer qu'on a... C'est ça parce qu'il est terrible... C'est... Ouais mais sauf qu'ils savent pas que c'est... Est-ce que tu connais un certain Elton ? Pas du tout... Voilà... Quel truc t'as l'endroit ce sera de la merde... Comment tu justifies qu'il a le numéro et tout... Prouve un plan... Ca c'est pas un problème hein... C'est... Je sais pas... Prospect il dit ouais... J'ai une meuf... Je sais pas quoi... Tu vois... Je sais pas un truc... Ah ouais... Alors là il va venir direct... Comme ça... Mais Prospect t'as une idée ? Euh... Bah le mec je le connais pas... Je sais pas... C'est le point d'intérêt... Etc... Je peux pas... Les combats... Il aime bien... Il aime bien les combats... Bah euh... Je propose un lien... Je sais pas... Sauf que les combats... Il sait que nous on trempe dedans... Donc s'il y a quelqu'un qui lui propose un combat... Il va relier direct à nous... Déjà... Ce que moi je sais... C'est qu'il s'appelle... Elton Ortega... Ortega... On peut passer par le baveu tu vois... Lui c'est un... Voilà... C'est un avocat... Il va lui dire... On est vous et on s'occupe des vues après... Ouais mais après... Imaginons que euh... Et là du coup... On mouille l'avocat... Et... Imaginons... Imaginons que Prospect appelle Elton... Il dit... Euh... Salut Elton Ortega... Ortega... Euh... Le mec il me disait... Comment tu sais mon nom ? Bah... Tu vois... Parce que... Je suis un gars qui a des infos... Comment t'as eu mon numéro ? Bah... Parce que je suis un gars qui a des infos... Et maintenant... Il lui dit en gros... Ouais je compte euh... Euh... J'ai entendu dire que... Ouais non... J'ai entendu dire que... Nan 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 nan... Parce que dans tous les cas... Il va ramener des gars là... Tu vois ce que je veux dire ? Ca sert à rien... Faut pas faire ça... Faut pas faire ça... Faut pas faire un truc qui soit banal... Et qui se dit tu viens pour ça... Faudra peut-être l'avoir plus sur le plus long terme... Ouais mais sauf que... Plus on attend... Plus il a des chances de... De cracher des trucs... Tu vois... Ca fait déjà trop longtemps... Ouais ouais ouais... En vrai on sait pas... Ca se trouve il a déjà balancé des trucs... Et il faut... Il faut couper cet... Quand il est... Après qui va le croire... Tu vois... Ca aussi... Qui va le croire... Nous on le connait pas... Moi je le connais pas... Ouais mais il y a toujours des gens qui... Il y a toujours des gens qui croient des trucs... Ouais mais ils vont le croire... Parce que... Il a pas de preuve... Il a rien du tout... Nan mais ça va conforter des gens dans des trucs... Le seul truc qu'il sait... C'est quoi ? C'est qu'on a fait un truc sale avec lui quoi... Bah... Il sait ça... Il sait que... Il y avait les... L'OSPPS qui était... Qui était dedans... Et il sait que... Enfin... Ouais mais... En terme de preuves... Par rapport à la justice... Bah... Il a vu où étaient enterrés les cadavres... Ouais il a vu... Il peut aller les... S'il le dit aux keufs... Les keufs vont déterrer... Ils vont les trouver... C'est peut-être ça qu'il faut qu'on bouge... Bah... Ouais mais tu veux qu'on... Enfin ouais... Bah... Si on... Si on bouge les cadavres... Il n'y a pas de plus de preuves... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais... C'est que même pour les gars... Ils vont pas le croire... Ils vont dire... Ouais t'as une preuve... Ou je sais plus quoi... Les cadavres ils se bouge... Nan nan... Sauf que frère... Pourquoi euh... Enfin... Il y a plein de moments où les gens... Ils avaient pas de preuves... Et on s'est quand même retrouvé dans la merde... Genre... Pourquoi les blocs ils sont passés à notre TK ? Toujours une bonne question... Genre... On sait pas pourquoi... Si ça se trouve c'est quelqu'un qui a balancé un truc... Qui avait pas de preuves... Mais juste les blocs ça leur a dit... Tiens... Peut-être qu'il faudrait qu'on aille... Le refoutre un petit coup sur la gueule... Ou K.O. Tu vois... Et juste ça... Ça nous attire des emmerdes... Sans qu'ils sentent qu'il y a de preuves... Tu vois... Je suis d'accord... Pourquoi j'ai fini en taule ? Parce que j'ai été accusé de raquettes... Pourquoi ? Y'avait pas de preuves... Juste y'a... Un mec collé qui est arrivé... Avec sa gueule de... De bulldog... Et qui m'a enfermé... De notoriété... On va dire... Qu'on est bien vu... Par... Par ces chers keufs... Sauf que si on est bien vu... C'est là que les mecs vont vouloir nous descendre... Avec les informations qu'ils ont... C'est avant qu'on soit bien vu... Qu'il faut régler les... Les abscits... Je suis d'accord avec toi... Ouais... Ouais... Tu me fumes ? Là c'est... C'est même pas une... Tu vois... C'est une obligation... S'il a des informeurs sur son nom... Il en aura toujours... Bah oui... Et il pourra toujours parler... Même si on lui met une passion... Bah oui... Bah oui... Oh putain... Oh frère... C'est pas moi qu'il faut tuer... Oh putain... J'suis désolé... Tu me dois un bandage frère... Deux même... Un ou trois... J'en ai pas... Prospect... C'est moi... Laisse le tranquille... Euh... Non... Je crois que j'en ai même pas... C'est là que tu te comportes comme un Bloods frère... On dirait OGP frère... Prospect... C'est moi... Bandage... J'en ai pas... Bandage... Frère vous avez géchant... Bah je vais y aller... Écoute... Ouais non non... Te laisse pas faire frère... Mais... Après je te dis... J'en ai pas... Je suis même pas sûr de moi... Non non... Mais te laisse pas faire... Vas-y... Bah écoute... Ok ok... Si t'as pas... Tu fermes ta gueule... Le laisse pas te parler comme ça frère... Voilà tu vois... Vous avez pris des délires de biker... Vous avez oublié ce que c'était le respect dans la street... Viens là Tibone... Ouais frère... Tu veux qu'on se tape ? Mais il n'a rien à voir... Tu veux que je t'explique... C'est quoi le délire de Prospect ? L'objectif... C'est de ne pas respecter le mec... Pour savoir à quel point il nous suit... Et à quel point il peut faire des choses pour nous... Une fois qu'il passe à cette étape de Prospect... Le respect il revient... C'est une question de test en fait... Tout simplement... Ouais mais n'empêche qu'il y a du manque de respect... Pour moi le respect... Le respect tu le mérites... Comment tu veux qu'il te respecte si tu le traînes dans la boue ? Mais je le traîne pas dans la boue... Non... Tu le traînes pas dans la boue... Mais bon... Tu le rabaisse... Mais il sait très bien pourquoi je le fais... Pourquoi on s'est pas... Pourquoi on s'est pas couché devant les Bloods ? Parce qu'il nous respectait pas... Ouais mais je lui ai dit... Avant... Avant que... Ah bah si tu lui ai dit c'est plus un test frère... Parce qu'il sait quelles sont les bonnes réponses... Non mais avant je lui ai dit... T'es sûr ? Parce que psychologiquement ça va être compliqué... Il m'a dit y'a pas de soucis... Je lui fais ok... Bah ça commence... Il a dit ok... C'est tout ? C'est comme ça... Dès qu'il aura passé sa phase... Y'aura pas de soucis... Ok... C'est comme ça... Je trouvais que c'était une bonne façon de tester les nouveaux... Ouais ouais ouais... Avant que je parte... J'aimerais bien qu'on ait enterré Bir... Et liquider Elton... Ouais... Alors une semaine... Ouais... Faisable... Faisable ouais... Faisable... Après c'est par rapport au keuf... Moi ça... C'est un truc... Elton encore... Ça va être simple... Ouais... Qui me font chier... Pour avoir le... Il casse les couilles depuis... De quoi ? Non mais ça fait longtemps qu'il casse les couilles... Et qu'il y en a pas de nouvelles... Parce qu'ils l'ont perdu... Ou j'en sais rien... C'est là dessus que tu dois balancer le baveu frère... Bah il est dessus... Il est dessus... Et bah il faut qu'il sorte un peu plus l'écrou frère... Ouais... 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 En vrai... Je veux pas manquer de respect... Mais il nous a apporté quoi le baveu depuis le début ? Beaucoup de choses je pense... Beaucoup de choses dont tu n'es pas au courant... Ouais... Ok... Parce que... Quand on a besoin de lui... À part nous foutre dans la merde une fois... J'ai pas vu grand chose moi... Personne... Je suis d'accord... T'as vu que ça toi ? Ouais... Après moi je te dis hein... Il nous a grave grave... Et il continue de le faire... Après ici... Les flics d'ici c'est pas les... Les plus performants... Tu vois donc... Tu veux avoir des... Des choses... Bah tu dois attendre... C'est un problème... Et dimanche c'est mon anniversaire les frères... J'ai 20 ans... Bah ouais putain... Encore un an et t'auras 21 ans... Ouais... C'est presque majeur... Tu pourras enfin entrer dans les bars c'est bien ça... Bah pfff... Le vanilla il vérifie jamais... Donc là tu sais... Ouais mais le vanilla c'est de la merde... Ouais... C'est le sale truc... C'est le seul où je peux rentrer donc euh... Sixty on n'a pas de nouvelles... Il a disparu... Little pareil... Shane pareil... Bah Shane aussi... Moi j'aimerais bien euh... Le voir tombe à vœux à un moment... Bah j'aimerais bien le voir aussi sauf qu'il y a pas de l'éléphone... Prospect ! Ouais... Des nouvelles ? Ouais... Qui devrait fortement vous intéresser même... Vas-y envoie... Alors du coup je suis allé faire un petit tour sur son Life Invader là juste avant... Hum hum... Et il se pourrait qu'il soit déclaré comme mort... Qui est notre client ? Elton... Elton ? Ouais... D'un accident d'avion... Bah ouais... Ah ok d'accord... Tant mieux hein... En prenant son avion euh... Partir bah... Il se pourrait que son avion soit craché... C'est ce qui est écrit sur Life en tout cas... Un spinant moins du pied déjà... Bah écoute... On a même plus besoin de se mouiller c'est parfait ça... Ah ouais faudra juste essayer d'approfondir les recherches... Ouais... Il va avoir des petites infos avec la... Il m'avait dit dans une demi-heure on se revoit... J'ai cherché le max que j'ai pu quoi... D'accord... Il n'y a pas de soucis... Mais comme je l'ai dit ouais on va continuer sur cette piste... Je vais essayer d'appeler le numéro plusieurs fois dans les jours à venir... Ouais histoire de voir si euh... Voilà exactement s'il donne signe de vie... Bah essayer d'avoir des informations sur la... Sur la... Sur sa pote... Essayer de la voir... Lui juste lui laisser un message euh... Je sais pas... Un hommage ou quoi tu vois... C'est qui sa pote ? Je crois c'est une certaine Joyce... Joyce... Bah en tout cas je vais me poser dans un coin... Et je vais regarder si je trouve encore des infos sur le Life au cas où... D'accord ça marche... C'est un peu galère quoi... De quoi ? Bah en ce moment c'est... C'est la galère un peu... Bah plus que d'habitude fin ? Bah écoute on va dire qu'on se fait de l'oseille tu vois... Les choses elles... Elles évoluent d'une certaine manière tu vois... Ouais ouais... Et il nous manque un truc et tu sais... Qu'on a besoin... Ouais ouais... Je sais... C'est... Je relance Turtle avec ça... Pas mal de fois... Et je pense que la meilleure façon de s'y prendre c'est... Y'a... Y'a le garage tu vois... Attends... Il faut qu'on trouve encore les gars tu vois... Tu... On parle bien de la même chose ? Ah on parle du fer ? Ouais... Et comment tu récupères ça d'après le garage ? Bah écoute on se fait une bonne réputation... Tu vois ce que je veux dire ? On se fait une bonne réputation... Du coup on va voir toutes les têtes... Forcément les gens ils vont pouvoir... Changer, modifier quelque chose ou quoi... Ouais ouais mais... On aura une bonne relation au niveau du... Au niveau légal... Mais... Justement... Justement tu vois... Ça peut conduire à autre chose... Après il faut... Faut trouver les gars quoi... Ça c'est un peu plus compliqué... C'est pour ça qu'on met le babel là-dessus... Sur une petite... Tu vois... Essayer de savoir qui a eu... Des armes... Tu vois... S'il y a eu des gars qui ont été... Choper pour armer les lieux quoi... On va essayer d'avoir les noms... Ouais... Et comme ça puis... On sait qui font les armes... Sauf que... Tu vois là... Dans cette ville j'ai l'impression que... Il y a peu d'armes qui circulent tu vois... Ah je sais... Mais il y a des gens qui se font faire choper tu vois... Ceux qui se font choper tu vois... Ceux qui se font choper... Bah ils n'auront plus accès... C'est une filière qui leur est fermée je pense... Je sais pas mais bon... On peut avoir un visuel... Un numéro... Quelque chose tu vois... Tu vois... On vient de récupérer quelque chose... Nous qu'est-ce qu'on a fait... Quand une de nos cartes sim s'est fait pécho... On a tous changé nos cartes sim... Ah je dis pas je dis pas... Tu vois c'est ce que je dis... C'est... A mon avis tu les trouveras pas comme ça les gars... Ah mais si j'ai un visuel... Et je sais qui... Comment ils sont... Ils prennent ou quoi que ce soit... Ouais ouais ça ouais... Mais est-ce que... Comment ils font leurs transactions... Le mec il a eu son arme... Est-ce qu'il les a rencontrés en personne... Est-ce qu'ils étaient masqués... Tu vois genre ça... Bah il faudrait que tu... Enfin... Il nous faut le plus d'informations possible... Si un jour on leur tombe dessus... Bah... On sait que c'est eux quoi... Sauf que moi ce que je vois aussi... C'est que s'ils apprennent qu'il y a quelqu'un... Qui pose beaucoup de questions... Sur qui c'est qu'à les armes et tout... Ils vont peut-être essayer d'éliminer... La menace tu vois aussi... Ouais mais bon... Parce que eux ils nous verront pas forcément... Comme des clients... Ils nous verront peut-être comme des keufs tu vois... Mais l'OSPPS ils avaient pas passé un... Un hum... Un hum... Attends... Ouais mais... On a essayé d'appeler... Ah ouais ? On va dire qu'à chaque fois c'était pas... Y'avait personne quoi... Téléphone éteint ou quoi... Parce que c'est un... C'est pas une douille tu vois... J'en sais rien... Jusqu'ici on a pas réussi à avoir quelqu'un... Après c'est le frangin qui gère le contact tu vois... J'sais pas j'ai... C'était bizarre en fait la manière dont ils nous ont passé tu vois... Mais c'était non... Et puis d'un coup... Ah en fait on va vous passer et tout... C'était bizarre en fait tu vois... Donc je sais pas... Tu penses qu'ils nous ont mis une douille sans... J'sais pas... C'est censé être nos potes hein... Bah c'est censé être nos potes tu vois... Mais je sais pas tu vois... Pour ce genre de truc si on me dit non juste avant... Et qu'après on me dit oui c'est bizarre tu vois ce que je veux dire... Ouais ouais... Tu retards... Enfin j'sais pas c'est... Putain il est cool Rio mais euh... Euh il est où Prospect ? Il est là ok... Euh... Il est marrant Rio il dit un... Il dit un... Il dit un... Comment ? Il dit un... Un futur employé de venir mais il est pas là Rio... YSJ t'as eu quelque chose ? Euh... Ouais du coup j'ai regardé un petit peu là concernant sa... Sa meuf là où j'suis pas trop quoi là... Euh... Et apparemment elle se serait réfugiée euh... En Espagne un truc comme ça... D'accord... Donc elle serait pas dans les parages non plus quoi... Et euh... Akashi euh... Je sais pas quoi là... Son pot asiatique... Euh... Ouais j'vois sur son live j'vois beaucoup de choses le concernant aussi... Il le surnommerait Chong aussi également... Je vais voir s'il l'aurait pas dans sa liste d'amis ou un truc comme ça par hasard... Normalement il l'a dans sa liste d'amis hein... Mais euh... La question maintenant c'est lui... Ou alors il a... Il y a peut-être les conquistadors qui ont l'info aussi... Oh merde putain... Mais putain mes frères... Reste tranquille un peu hein... Ouais tranquille... Euh... Et sinon j'ai vu... J'ai vu aussi également que vous m'aviez parlé de... Enfin... Je l'avais entendu dans une conversation là... Un certain Sekou là où je sais pas trop quoi... Et lui il est dans sa liste d'amis également... Donc peut-être... Je tiens un peu vers lui pour voir... Je sais pas... Ouais Sekou il est pote avec tout le monde mais euh... Il donne pas... Enfin... Je peux essayer de lui parler mais... Bah peut-être qu'il a des infos j'en sais rien tu vois... Moi je dis ce que je vois là actuellement quoi... Ouais 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 t'as raison t'as raison... Attends euh... Tiens bon il va s'en charger euh... Ah ok... D'accord... Vas-y je te laisse euh... Ouais Marco... Il y a juste à aller sur l'ordinateur et puis euh... Ouais ok... Le monsieur va faire un petit devis là... Ouais... Y'a pas un verre un peu plus clair que celui-là... Parce que j'ai... J'ai peur qu'il me pète trop les yeux quoi... Ouais j'ai l'impression que ouais... Et euh... Ce qu'on peut faire aussi je vous disais... Euh... Si ça peut vous intéresser et puis si vous avez un petit budget supplémentaire... Vous pourrez appliquer une couleur secondaire... Pour lui donner un petit effet... Un blanc ça serait pas mal je pense hein... Un blanc ouais... Ça... Ça se fonderait avec le vert... Pas mal là... Sur le blanc... Ouais ouais ça serait pas mal comme ça ouais... Ça fait un peu italien t'sais comme ça... C'est ça... Et là niveau de tarifs on serait sur les chromés... Ah du coup ouais... 2500... Le tout... Je voudrais un truc... Les gens qui fassent un peu... Un peu vil quoi... On en a qui sont pas noirs... Qui sont plus chromés ou quoi devant... Sur les rayons... Ouais ça pourrait être pas mal ça... Voilà ça comme ça classique c'est bien... C'est un peu un style classique mais pas trop ça... Ça part sur du 7000... Ouais les gens de c'est plus cher... Ah oui quand même... Ouais je pense que je ferais pas Retta pour tout cas... Ça c'est sûr parce que pour l'instant j'ai pas... J'ai pas le budget total sur moi... Ni en banque... Donc il va falloir que je riais un peu plus mais euh... Ah mais comment c'est pour la couleur c'est déjà bien... Merci pour une soirée en tout cas... Merci pour une soirée en tout cas... Merci pour une soirée en tout cas... Au revoir... Au revoir monsieur... Bon en vrai te fais pas ch**ter à noter les références hein... Quand il reviendra on vous refaire les références hein... Je lui repropose ouais... Ouais ouais ouais... En tout cas c'était bien hein... T'as proposé et tout... Sinon je disais Prospect est-ce que tu cherches du taf ? Nickel... Bah ouais vas-y... Dis moi... Prospect est-ce que tu cherches du taf ? Oui je cherche du taf... Oh putain un peu plus d'entrain quand même... Prospect est-ce que tu cherches du taf ? Ouiiii... Voila... Allez t'as embauché... Hahaha... Bien vrai... Euh Tish je te laisse finir en... Avec Marco... Ouais nickel... Tu t'en vas ? Ouais moi je vais... Je vais me la bouger les gars... Tu aussi... Yes... N'hésite pas à me guider... Comme... Que je vois... Comment vous avez l'habitude de faire... Ouais alors tu vois là... Moi je commence par les petites... Ok... Comme ça... Bah celle que tu enlèves... Tu t'en branles... Elles sont un peu abîmées... Par contre celle que tu mets... Faut que ce soit nickel... Ça marche... Celle-là elles coulissent pas... Donc ça c'est pas... C'est pas trop trop grave... Par contre les autres... Il faudra vérifier que ça coulisse bien... Faut bien les mettre dans la... Faire en sorte que le système fonctionne bien... Ok... Montre un peu comment t'as fait... Ouais c'est nickel... Ça va ? Ouais... Juste là tu vois... T'as un petit peu... Plié le joint... On le remet par dessus comme ça... Ah ouais... Je vais le remettre comme ça... Ok... Ouais... Nickel... Maintenant les grandes... Ah ouais... Tu vas plus vite que moi... Ouais ouais... T'inquiète... Après... L'important c'est pas d'aller vite... C'est de faire le travail bien... Ouais... Tout à fait... Donc à la fin le client... Il a ces vitres qui fonctionnent bien... Tiens... Appuie sur les boutons là... Pour faire descendre les fenêtres... Ouais... Je descends la tienne là... Vas-y... C'est bon ? Ouais... Ça coulisse bien... Faut bien entendre... Genre penche toi... Pour entendre s'il n'y a pas des frottements... Attends... J'écoute devant... Vas-y... Ouais... Là ça a l'air d'aller... Et toi de ton côté ? Ouais... Nickel... Ok super... Et non plus que la grande de derrière... Ça on va la faire à deux... Allez... C'est parti... Attrape... Vas-y... Tuise doucement... Doucement... Ok... Tu fais bien passer entre les arceaux... Voilà... Comme ça ? Ouais... Comme ça... Ok... Donc là c'est pareil... Il n'y a pas de coulissement... Donc c'est juste le mettre bien... Par rapport au... Comment ça s'appelle ? Putain... Le joint et tout ça... Ok... Hop... Voilà... Et là le joint est nickel... Nickel... Bon bien monsieur... Votre véhicule est prêt... Je vous le sors monsieur ? Il n'y a pas de souci... Et bah monsieur... On vous remercie d'avoir suivi... D'avoir choisi le service... Bah écoutez monsieur je vous remercie... Et puis on espère qu'on vous reverra bientôt... Et puis il n'y a pas de soucis... Je reviendrai... C'est sûr... Passez une bonne soirée monsieur... Merci à vous aussi... Bon courage... Merci... Le patron il te paye pas par rapport à ta rentabilité... On est pas des... Des commerciaux... Donc euh... C'est pas parce que t'en cul que le client... Que tu seras mieux payé à la fin du mois... Bien sûr... Par contre tu pousses pas la consommation... Genre euh... Non bien sûr... Si le mec il vient pour une peinture... Tu peux lui parler des jantes par exemple... Mais euh... Tu vas pas lui pousser tout de suite un moteur niveau 4... Tu vois... Voilà... On reste euh... De toute façon le mec... Quand il est satisfait... T'inquiète pas qu'il y en a certains... Ils sont venus pour des vitres teintés... Ils sont repartis avec la transmise et le moteur... Moi j'ai rien fait... Juste euh... J'ai commencé à faire... Ouais franchement avec ces vitres... Ça serait bien telle couleur... Et puis regardez... Il y a ce truc là... Et puis là le mec il fait... Ouais bah il met aussi la transmise et le moteur... J'étais en mode bas... Voilà... Et on est plus que tous les deux là c'est ça ? Ouais ouais ouais... Bah... Du coup comme euh... Tu vois c'est un peu mon premier jour... Ouais c'est vrai... Je suis pas encore super à l'aise... Et bah on... Enfin je... Je pense que je vais arrêter de travailler en même temps que toi... Et quand je me sentirai vraiment... A l'aise de rester seul... Parce que je sais pas si on t'a dit mais... Du coup moi je ferai partie de l'équipe... Tu vois... De nuit... Tu vois... Ah ouais... C'est d'ailleurs pour ça que... Que les boss ils m'ont... Ils m'ont recruté... Ok ouais... Et euh... Mais là que tu vois comme c'est un peu mon premier jour... Je me sens pas de... De rester tout seul tu vois... Ouais ouais je comprends... Bah je reste... Tu sais quoi je vais rester encore un petit peu pour... S'il y a des clients qui viennent et tout... Et euh... S'il y a... Une heure et demie il y a plus personne... On ferme boutique... Ouais... Te force pas si jamais tu dois y aller... Enfin reste pas exprès pour moi... T'inquiète pas... Là je pense que je vais aller me fumer une clope dehors... Et puis on verra bien ce qu'il se passe en attendant... Ça marche... Et du coup quand t'es le dernier... On est à partir tu fais... Tu fais quelque part... Particulier... Tu fermes... Normalement t'es censé... Euh... Fermer et tout... Moi j'ai jamais fait donc euh... D'accord... Je suis... Je suis quand même cadère que toi... Donc je pense qu'on va laisser... De toute façon là tous les véhicules ils sont fermés... On a plus de véhicules clients... Je sais plus comment ils s'appelaient... Ah... Tiens tu vois... Ah... Je te laisse gérer parce que je les aime pas trop... Non tranquille... Tranquille tranquille les gros... Bonjour monsieur... Bon allez les gros tranquille ou quoi ? Tranquille... Ah bonsoir monsieur... Bon ça va tranquillement hein... Dites moi hein... Je venais voir un peu là... Tranquille gros... Je venais voir un petit peu hein... Vous avez pas hein... Enfin... Vous avez hein... Pour me faire les vies teintés là ? Oh oui y'a moyen... Bon je veux savoir un peu le prix... Chez vous... Et tout... Voir si c'est la même chose que d'autres cotés ou pas... Ah... Je te laisse faire monsieur... T'as les griffes je crois... Ouais... Le tarif des vies teintés... Sur un modèle SUV... Vous êtes... Attendez que je vous dise pas de bêtises... Euh... Ça a tout terrain mais bon... Ouais tout terrain ouais... Ouais tout terrain pardon... Si vous voulez vous bliquez le SUV hein... On... On est à 4500 dollars... Ouah... C'est chaud... Ouah... 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 Bah allez-y hein... Va falloir que j'aille retirer par contre... Mais allez-y hein... Moi je suis chaud... Je vais retirer et puis je reviens... Bon... On prépare les films en attendant ouais... Ouah ouah... Soucis... A tout de suite... Bon normalement ils sont... Ils sont réglos ici mais... Si jamais ils font les cons euh... Tu... Tu... Tu penses à ta vie avant tout... Forcément... Tu coopères et euh... Et euh... Et on te dédommagera éventuellement après... Si on a les moyens... Pourquoi c'est déjà arrivé ? Pas avec eux... C'est déjà arrivé... Pourquoi c'est... Enfin tu dis eux... C'est qui eux ? Quand tu vois du rouge... C'est les blots... C'est le plus gros gang de... Afro-américains de la ville... Ouah ouai... Qui habite... Enfin ils sont un peu au sud là... C'est ça ? Ouai ouai ouai... Si tu les fais pas chier... Ouai... Mais j'espère que... C'est-à-dire qu'on a un petit peu un passé... Donc euh... J'espère qu'il ne va pas nous faire payer ça quoi... Ok... Normalement ça va... Ouais de toute façon... Un client c'est un client... Ouais ouais... Ouais monsieur bonjour... On travaille ici ? Oui... Euh... C'est juste pour faire un petit... Pour voir un peu les prix... Vous pouvez voir... Viens à quoi c'est fait ? C'est pour quel type de véhicule monsieur ? Euh... Honnêtement... Je pense que ça s'appelle un croiseur... Mais non je suis pas sûr... Ok... Chaque personne... Chaque personne l'appelle différemment... C'est le véhicule là-bas vous le voyez ? Ah ça c'est un véhicule de police... Bah vous avez pas vu la plaque ? J'aimerais bien le mettre en mat... Noir mat... Ouais... Donc c'est juste une couleur... Qui vous intéresse ? Euh... Est-ce qu'on peut changer aussi les plumes peut-être ? Ah les jantes ouais... Ça va modifier un petit peu les plumes... Mais on a que quelques modèles de jantes... On a pas tous les modèles... Donc on regardera ça ensemble devant le truc... Je vous dis juste les prix... Une peinture sur ce modèle... Ça sera 2500 aussi... Ok ok... Euh... Simple question... Est-ce qu'on a une réduction... Ou elle est speedy ou pas ? Alors ça a jamais été discuté... Euh... Je vais vous faire un petit rabais exceptionnel pour cette fois... Et après... Si c'est... Pour euh... Pour euh... Pour euh... De nombreux véhicules... Faudra en discuter avec mes patrons... Pour avoir euh... Pour négocier un prix... Etc... Là je vous fais juste un petit rabais... Je vous le fais à 2200... Non y'a pas de problème... Je prends le rabais hein... Y'a pas de problème... Je prends le rabais... Par contre les jantes... Sur les sedans... Ça va être 7500... Euh... A voir... Je pourrais peut-être vous faire un rabais de 500... Ou 700 dollars... On le verra... On le verra quand on sera devant la machine... Mais... C'est... Ça chiffre cher... Ouais... Ça chiffre très cher même hein... Ouais ouais... Mais ça... Je pense qu'on va se tenir à la couleur pour l'instant... Ouais pour l'instant... Hum... Mais on va attendre que nos amis... Euh... Fini hein... C'est ça... Et à savoir aussi que... Euh... Si vous prenez 3 articles on vous fait encore un rabais supplémentaire... Ouais mais qu'est-ce que je peux prendre de plus à part euh... Enfin... Ouais... Y'a plus rien hein... Ça dépend... Est-ce que vous avez boosté votre moteur à fond euh... Ouais... Mais là on part sous du 15000 dollars pour votre N5000... Ah oui... Là c'est du gros... Ouais... Pour l'instant on va dire que... Hein... Je pense qu'on va s'en tenir à la... On va s'en tenir à la couleur pour ce soir... Et puis on verra la prochaine fois... Ça marche... Bon attendez... On va attendre qui... Décache la zone... Ouais... Ouais... Pourquoi pas... C'est intéressant... Ouais... Bon bah écoutez... C'est des pratiques euh... Ouais... Nous a mis les blots quoi... Ouais c'est ça... Ça s'en va... Ça revient... Et sinon euh... C'est calme ici euh... Pas d'ag... Tu sais que vous vous êtes déjà fait agresser ? Ouais alors moi j'étais pas là... J'ai appris ça après coup euh... Vous avez eu des infos ou pas ? Non malheureusement... Non du tout... Non c'est pas vrai qui s'est occupé de ça... C'est vrai que je vous demande... Est-ce que des fois... Vous n'avez pas des clients un peu turbulents... Des trucs comme ça ? On a eu des clients euh... Qui haussaient un peu le ton... Mais on a personne qui nous a... Sorti une arme euh... Après je vous avoue que des fois euh... Les véhicules sur lesquels on travaille... On sent des odeurs dans les véhicules hein... Mais bon... C'est pas notre travail de euh... C'est pas notre travail de... De verbaliser ou quoi... Enfin de... D'arrêter la personne ou quoi que ce soit mais... Mais... Ouais ouais je comprends... On sent des odeurs un peu étranges ouais... Mais du coup euh... C'est en... Comment dire... En concurrence directe avec le bénis non ? Ah bah ouais... Et ils nous ont fait savoir que... Ils étaient pas très contents hein... Euh... Là ils ont pris les deux ans... Ouais bah je sais parce que... Je veux dire quand on a ouvert... On a fait quelques... Quelques petits rabais comme ça... Par ci par là... Genre histoire de... Histoire de... D'attirer la clientèle un petit peu quoi... Et... Patron du bénis est venu nous gueuler... Qu'on faisait de la concurrence déloyale... Un truc comme ça... Euh... Y'a rien de déloyal ? Ouais c'est ce que... C'est ce qu'on lui a dit... On lui a dit euh... Concurrence déloyale ce serait si... On sabotait ses installations ou quoi... Mais euh... Exactement... Et enfin... Encore vendre à perte... Je peux comprendre tu vois... C'est un peu euh... Si eux là ils se mettaient à vendre à perte... Parce qu'ils ont du capital et nous non... Pour nous couler... Là ça serait un peu déloyal... Mais ça serait pas euh... Répréhensible en justice ou quoi... Mais nous on vendait pas à perte hein... On faisait juste moins de bénéfices qu'eux c'est tout... Après l'avantage c'est que vous euh... A chaque fois que je passe vous êtes ouverts donc euh... Ah bah on essaye d'avoir une équipe euh... Maximum ouverte et puis à l'accueil des clients euh... D... On essaye d'avoir des bons conseils etc... On a beaucoup de retours sur le fait que l'Aubénise euh... Ils se font envoyer chier euh... Ah bon ? Ah ouais c'est monsieur Macaulay qui nous a dit ça... Euh... Croyez pas trop ce que vous dit Macaulay... Ouais ouais non je sais mais... Après on a eu 2-3 autres personnes qui nous ont dit un peu des trucs comme ça que euh... Aubénise ils avaient l'impression d'être un peu euh... Au service euh... Des employés plus ou le contraire... Hum ouais je sais ce que vous voulez dire ouais... Alors on va essayer de se euh... De s'en tirer un peu sur l'événementiel aussi... On prévoit de... Voilà par exemple voilà... On prévoit déjà de faire une soirée le Rider euh... Avoir de la musique avec les voitures qui dansent ça peut être euh... Ça va attirer... Attirer des gens... Hum hum hum... Même des concours... Ouais des concours... On essaye de voir euh... Je crois qu'il y a un organisme d'événementiel qui... Qui a l'autorisation d'organiser des courses sur certains circuits... Et on essaye de voir avec eux pour organiser des petites courses euh... Ça ça peut être intéressant aussi... Un truc légal oui bien évidemment... Bah euh... Bah j'en parlerai pas un agent du LSPD sinon... Je suis pas complètement con monsieur... Ah vous savez dans cette ville on... On en trouve de tout hein... Oui bah je sais... Non mais oui... Et une fois je suis... Une fois je suis allé au tequila là là là... Y'a trois... Trois mecs différents qui m'ont proposé de la beuh en deux minutes... Ouais c'est pour ça que des fois quand on cache cette petite plaque on tombe sur des pépites hein... Ah bah franchement euh... Si j'avais eu un badge à l'époque euh... J'aurais eu une promotion directe je pense... J'ai en chopé 4-5... Et euh... T'inquiète pas que... Tu posais 2-3 questions bien placées... Ils te disaient tout... Toute la chaîne de production euh... Combien ils... Quelle était leur marge... Quelle était la marge de leur fournisseur etc... Ah bah écoutez... Si vous avez eu d'autres infos comme ça à me donner... N'hésitez pas hein... Ah ouais après euh... Vous savez ce qui arrive aux gens qui balancent trop hein... Hum... Vous savez ça dépend... Y'en a qui pensent que... Ok on va prendre un exemple... Le gars en t-shirt rouge là bas... Admettons que... Il vous a... Il vous a demandé... Enfin... Il vous a proposé de vous vendre de la beuh... Et... Vous vous allez... Enfin vous allez m'appeler et me dire... Ouais euh... Euh... Ouais l'excuse ça mais un gars en rouge... Et ils vendent la beuh... Je vais pas comme un débile rappliquer instantanément... Bien sûr... Vous voyez ? Bien sûr... Y'en a qui pensent ça... Alors y'en a que non... Faut travailler intelligemment... Ah c'est clair... C'est clair... Après je pense que... On peut trouver des agents du LSPD... Qui veulent attraper la chair fraîche... Et d'un coup... Ouais... Ça arrive... C'est ceux qui ont le son chaud... Ouais... Vous avez des... Des idées en tête... Enfin des noms en tête... J'ai l'impression... Euh... Non... Qui sont plus membres du LSPD... Ouais... Donc on a le même nom en tête... Je pense que... Dès qu'on parle de son chaud... On a tous le même nom en tête... Ouais... 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 Il y en avait un autre... Qui avait une coupe mulet blonde... Aussi euh... A une époque... Qui avait l'air d'être un peu nerveux aussi... Je veux pas dire du mal dans l'agent du LSPD... Mais... Je crois qu'il est plus membre du LSPD... Je pense que je sais de qui vous parlez... J'ai été... J'ai été simple de civil quand je l'ai connu... Ah ouais... Ok monsieur... Vous allez pouvoir rentrer le véhicule... Euh... Lentement... Parce qu'il y a mon collègue qui est en train de... Euh... Simple question... Parce que... On va dire que j'essaie d'apprendre les véhicules de Los Santos... Le véhicule qui... Qui ont... Enfin... Qui a été repeint là... C'est quoi comme modèle ? Alors moi j'aurais dit un bison... Euh... Mon... Mon... Mon camarade me dit un bravado... Mais j'ai jamais entendu de parler de bravado... Moi je pense que c'est un bison... Je vous laisse donc rentrer... Euh... Tranquillement... Et euh... Ah ok... Sauf si vous voulez que je la... Que je la... Je la rentre mais euh... Je sais pas si vous avez trop envie que je touche une voiture de... Euh... Ouais ouais... On va dire que c'est pas contre vous hein... Non non y'a pas de problème... Mais... Parce qu'il y a... Il y a ma boîte de pizza à l'intérieur hein... Bah oui oui... Je me doute bien c'est pour ça que j'ai pas proposé de rentrer... Euh... Ok ok vous me montrez... C'est bon ? Ouais ouais ouais... Alors donc on était sur une... Peinture... Peinture noir mat... Noir mat... Normalement elle est... Ici... Nickel... C'est bon... Ça ça ouvre... Ça me va... Ah oui vous voulez qu'on garde un peu les jantes aussi... Oui oui... Je veux voir ce que ça peut... Ce que ça peut donner... Est-ce que ça vaut le coup sur ce véhicule de faire... Je sais pas du tout monsieur... On a pas fait de bande test... Euh... Si vous me laissez euh... De toute façon vous savez pas le faire faire ça ce soir si vous le faites... Si ? Ouais non... Donc euh... Si vous me laissez quelques jours je peux me renseigner... Et euh... Essayer d'avoir des... Faire des petites recherches internet de gens qui auraient fait des bandes test sur de tels véhicules... Et euh... Et avoir une idée... C'est parfait... Bah écoutez maintenant je prendrai cette peinture là... Je... Je la prendrai en ormat et puis on verra pour la suite... Ok... Donc juste la peinture... Exact... Comptez 2000... Et le reste c'est un pourvoir pour vous d'accord ? Ah bah merci monsieur... Vous savez... C'est très amable à vous... Euh... Du coup bah... Je vais vous demander de la... De la déplacer dans les cabinets... Allez-y faites-le... Faites-le... Ah je peux rentrer ? Ok... Allez-y... Bon y'a pas eu de problème avec les... Avec les clients là... Ah non aucun... Aucun aucun... Nickel... Nickel... Votre véhicule est en train de sécher ça va prendre 2 à 3 minutes... Je vais juste prendre vos... Vos coordonnées pour le fichier client si ça vous dérange pas... Y'a pas de soucis... Ouais... Vous voulez le nom, prénom ? Nom, prénom et le numéro de téléphone euh... Si ça vous dérange pas... Alors le nom, prénom donc... Johnson Jug... Ouais... J'en profite pour le noter pour moi aussi si jamais j'ai... Des petits renseignements pour vous monsieur... Ouais... Sachez que... Si vous faites ça... J'en parlerai à mon supérieur... Vous serez tous rémunérés hein... Après... Soyez prudents d'accord ? Bah ouais c'est ce que... Parce qu'il y a beaucoup de héros en vie... Les... Enfin... C'est pas que j'aime pas les héros hein... Mais... Ils finissent souvent 6 pieds sous terre hein... Et c'est que... Moi je vais vous dire monsieur aussi... J'ai quelques doutes sur quelques... Membres... De chez vous... Euh... Est-ce que je peux vous parler franchement ? Euh... On se met un peu sur le côté et puis ouais... Ouais... Alors actuellement... Donc je vous parle actuellement... Je vous jure sur mon honneur... Que... Actuellement... Tous les membres du LSPD... Que ce soit... Cadet... Officier... Lieutenant... Capitaine... Etc... On est tous clean... Donc c'est... Vous avez peut-être des doutes mais croyez-moi c'est... C'est vraiment le fait que vous avez juste eu une mauvaise expérience par le passé... Ça arrive hein... Comme vous qui pensent ça... Vous vous trompez lourdement... Les flics... Qui ripou... Y'en a pas hein... Ils n'existent pas hein... Chez nous actuellement... Ouais... Actuellement monsieur... C'est pour ça aussi... Parce que... J'ai une époque où j'ai... J'ai vécu près de Grove Street... Et... J'en ai vu aller discuter avec les blots monsieur... Hum... Est-ce qu'on parle bien de la même personne ? Bah... On parle de lui en particulier... Parce que c'est le premier nom qui vient à l'esprit d'à chaque fois qu'on parle d'un... D'un profil comme ça... Euh... Là par contre ça m'intéresse beaucoup... Pourrais-je avoir votre numéro de téléphone ? Ouais je regarde ça monsieur... Parce que... Ouais moi je vais vous dire monsieur... J'en ai vu quelques-uns... J'ai vu... Enfin il y avait lui... Oui... Parce que... Il avait l'air d'être pote avec eux... Il l'a même dit à un de mes potes... Ok... Il l'a dit clairement... Il l'a foutu dans une poubelle... Il lui a foutu le fusil à bombe dans la... Sur la... Sur la... Ça... Voilà... On connaît un peu le lustique... On sait que... Que c'est comme ça... Enfin en tout cas... Hum... Et actuellement... Il a toujours gardé contact... Enfin il garde toujours contact avec les Bloods ou pas ? Maintenant on n'habite plus à côté des Bloods... Donc on... Ah vous c'est les Verts ? Non on est... Moi je fais pas... Je fais partie d'aucun gang monsieur... J'ai pas de couleur... On est... Juste on était des habitants de... De Chamberlin... Hum... Et... Et... Et du coup... Euh... On nous a chassés... Les Bloods nous ont chassés... Hum hum... Parce que... Ils ont réquestionné le... Le quartier entier... Et... Ils nous ont fait comprendre que si on travaillait pas pour eux... On dégageait... Et nous il est hors de question qu'on se laisse imposer de travailler... Et... Pour un grand... Hum... Je vois je vois... En tout cas... Je pense vous reconvoquer pour une petite audition... Rien d'officiel... Ce sera juste pour mettre des trucs personnels... Et voir où ça va mener d'accord ? D'accord monsieur... Et moi ce que je vous dis c'est aussi... Euh... Euh... Plot... Oui... Oui... Une fois... Bah je me suis fait casser la gueule par les Bloods à l'époque... Ouais... Et je suis venu au commissariat parce que j'étais promis... J'avais pas où dormir... Et j'étais limite à vouloir me faire emmener en cellule pour dormir... Et... Et... Plot m'a dit... Vous pouvez aller chez les... A la ferme des Halls... Ils acceptent les... Les petits... Ils hébergent les petits guerres en... Ils hébergent les petits guerres en difficulté... Ah ouais... Est-ce que ça c'est pas une tentative de meurtre ? Euh... Effectivement euh... Après euh... Il faut savoir que... Plot a un humour assez particulier hein... Ouais bah moi ça m'a moyen de faire rire... Mais oui bah je comprends... Mais... Sachez que toutes ces... Mes aventures ne se reprendront plus... Ne se reprendront plus en fait... C'est bon d'accord... Et ensuite je vais vous retirer un autre truc... C'est que j'ai eu un pote... Qui a... Qui a voulu euh... Euh... De donner quelques infos à ce mec là... Et... Et c'est revenu jusqu'aux horaires des Bloods et... Dispare... Ouais bah... C'est normal... Bon écoutez... Sachez que tout ce que vous venez de me dire ça reste entre nous... Et merci beaucoup de l'info... Et encore merci pour l'accueil... Y a pas de problème sur... Bonne semaine sur... Bonne semaine sur... Bonne semaine sur... Ouais je suis désolé j'en ai profité pour régler quelques petites affaires... Ouais pas de soucis... Euh... Du coup t'as... T'as moyen de regarder un petit peu le... Le tableau des ventes j'ai une petite question... Ah ouais je regarde... J'espère que j'ai pas fait une connerie... Ouais 4500... Donc 7000 moins 4500... 2500... Bah oui c'est moi en fait... Non mais c'est... C'est pas grave... Putain ok... Y a pas de problème... Eh tu sais quoi... Je crois même que c'est les premiers que je croise euh... Des... Des Bloods... Ah ouais... Parce que toi t'habites pas dans les quartiers euh... Non 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 non... Enfin je... J'suis pas du centre vue quoi... Ouais ouais... Ah tu viens d'où toi ? Bah moi j'suis... Moi j'suis né ici hein... Bon après je suis né ici d'une famille d'adoption... Donc euh... Réellement je sais pas d'où je viens réellement... Je sais pas où je suis né... Ouais... Mais alors en tout cas j'ai été adopté ici ouais... J'ai été adopté par une famille plutôt aisée... Donc en fait si tu veux je suis juste au nord du centre-ville... Ah... Du coup t'es de... De Vinewood ? Bah j'suis ni de la campagne ni du centre-ville... J'suis entre les deux... Ok... Ok... Non non j'ai pas une vie facile... Regarde tu vois je suis dans une petite piole euh... Sur Vespucci... Un jour je suis euh... Euh... À gauche à droite... Enfin j'essaie de trouver des petites champs pas cher tu vois... Ah ouais... Ouais ouais c'est la galère ça... C'est pas que tu vois... J'suis content c'était de trouver un petit boulot... En plus c'est cool... En plus t'as l'air de bien te démerder quand même... Ouais bah... C'est... C'est pas mon premier taf dans le... Dans le milieu... Je découvre pas quoi... Ouais... D'accord... Bon bah j'ai l'impression que par contre là... C'est fini... Je dis ça parce que la fois que j'ai dit ça... Y'a deux clients qui sont arrivés donc... D'ailleurs tu me verras pas hyper souvent au garage... Je passe de temps en temps... Ah ouais ? Ouais ouais... Ah le truc c'est... Et du coup euh... Enfin je veux dire au niveau des plannings... Les patrons ils te font pas trop chier... Ils te disent pas... Bah tu viens quand tu veux... Si tu veux les patrons euh... On vient du ghetto ensemble... D'accord... C'est un peu la famille... Et le truc c'est que... Ah ils te font bosser... Ouais c'est cool ça... Bah... La première semaine ils m'ont payé... Là je leur dis euh... Me payez pas parce que je viens pas souvent... Genre juste je donne un petit coup de main... Et puis si vous voulez me balancer un petit truc de temps en temps... Mais me donnez pas un salaire entier quoi... Ok... Bon bah je te sois une pointe... Bon et merci beaucoup en tout cas... Merci pour ton aide... Franchement top... Super... Y'a pas de problème frère... Et on se verra peut-être demain du coup... Je sais pas... Bah... Avec plaisir... Demain soir... Allez... A toute frère... Allez... Ciao... Qui vient ici... C'est T... C'est T... 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 Bon oui... T... Bon oui... Qui vient par là... Celui qui s'est fait larguer... Tous les p'tits... T... T... La T... 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 D'abord Ludo, puis c'est Turtle, qui sur sa moto va faire l'fou On était calés des terres et aiguisés, prêts à frapper, mais frappés pour tuer Les appuis solides, pognon qui coulait, manquait plus qu'un gun pour que les blows rendent la monnaie Mais tout s'est perdu en moins d'une semaine, le ring et les blousons en jean ont remplacé la haine Le respect est mort, le prospect est tenu en chaîne, faut pas s'étonner si les roches nous kennent J'suis pas un motard, juste un gars du ghetto perdu dans l'noir Mais j'ai un objectif, et la bande l'a perdu de vue pour un kiff Alors j'vais p't'être pour cave, pour pas finir à grove au fond d'une cave Ouais c'est Tibone, en flip total